bonjour à tous bienvenue sur la chaîne jérôme énergéticien aujourd'hui nous allons voir les énergies pour le mois d'avril pour le signe de la vierge et pour ceux qui sont ascendants vierge mais avant de commencer je souhaitais vous parler de ce qui se passe actuellement du fameux confinement parce qu'il est conseillé voilà que chacun reste un maximum chez soi et sorte le moins possible afin de éviter d'être contaminé et aussi d'éviter de voilà d'être contaminé du coup de contaminer parce que des fois on peut avoir le fameux ce fameux virus sans forcément en avoir les symptômes et du coup malheureusement contaminer les gens et plus vite les règles chacun respectera les règles et plus vite tout le monde pourra reprendre sa vie comme avant voilà pour nous allons commencer les énergies de votre signe pour cela nous allons commencer avec l'oracle de la triade je vous laisse découvrir les cartes voilà alors comme on peut voir il y aura le retour un homme va revenir dans votre vie va vous va vous demander pardon va vous va vous demander de voilà de lui pardonner va s'excuser va va se rendre compte des erreurs des erreurs qu'il a fait mais je vois pourquoi mais j'ai envie de vous dire attention quand même à ces paroles parce qu'ils Rétois à ce qu'il va vous dire, parce que des fois, peut-être que là ça va être le cas, mais des fois il y a des personnes, dès qu'ils se retrouvent célibataires, dans leur tête ils vont réfléchir aux gens avec qui, les personnes qu'ils connaissent, et savoir quelle personne est célibataire, et parmi les personnes qui sont potentiellement célibataires, lequel ou laquelle pourrait les intéresser, et là justement voilà, ça va être le cas, je pense qu'il va vous revoir, tout simplement parce qu'il sort d'une rupture, moi c'est ce que j'ai en tête, il sort d'une rupture, et on va dire qu'il va servir de vous comme une roue de secours, et forcément pour ça, il va, d'après ce que j'ai en tête, il va se servir de stratégie, il va jouer des belles paroles, il va essayer de vous amadouer, il va essayer de jouer de mensonges, parce que des mensonges, autant il va s'excuser des mensonges qu'il a commis, qu'il a dit par le passé, mais autant il va recommencer, et un peu, ça fait penser un peu aux personnes qui trompent, aux hommes qui trompent leur femme, et que la femme pardonne à cet homme, bien souvent, comme on dit, il t'a trompé une fois, il le refera, et souvent, il y a des femmes qui pardonnent l'infidélité, la première infidélité de l'homme, bien la première, parce que malgré tout, la femme va quand même pardonner le second, voire la troisième infidélité, mais à partir du moment où il y a infidélité, moi je pense qu'il y a quand même des questions à se poser concernant justement, tes véritables sentiments, enfin concernant, voilà, votre couple, même si, il y a peut-être, dans ce cas-là, cet homme a obtenu des sentiments, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans le couple. Voilà, ensuite, nous allons continuer avec le tarot, le petit normand, comme voici, je vous laisse découvrir les cartes, voilà, je vais vous donner un petit peu, voilà, peut-être pas trop quand même, Alors là, on me parle de concrétisation, de concrétisation officielle, c'est-à-dire, ça peut être soit les fiançailles, soit un mariage, un paxe, mais en tout cas, une union officielle avec un homme. Moi, j'irais plus vers, en ce moment, plutôt dans les fiançailles, c'est-à-dire que, ça fait un moment que vous êtes ensemble, ça fait quelques années, et cet homme a envie d'officialiser votre union, et va, voilà, vous demander en fiançailles. Et, je te dis, attention à qui vous allez en parler, parce que, regardez, on a la carte du renard, qui nous dit bien, si tu veux être sage, garde à ton entourage. C'est-à-dire que, attention à qui vous allez en parler, et quand je dis ça, c'est, ça concerne, voilà, les amis les plus proches, parce que, souvent, on a tendance à, on veut se confier aux amis qui nous sont les plus proches, et, là, des fois, ça, ça va, ça peut jalouser certaines personnes, et qui, puisque là, ça ne leur dit rien, le fait que vous soyez avec cet homme, mais, là, de savoir que vous, voilà, pour je ne sais quelle raison, ils sont jaloux qu'il vous ait demandé en fiançailles, parce que, peut-être, c'est possible que, d'un côté, ils ne pensaient pas qu'un jour, un homme vous demanderait en mariage, je vous demanderais en fiançailles, et, peut-être que, dans, avec les amis en question, que vous connaissez depuis votre enfance, ben, quand vous étiez plus jeunes, ben, ils ne voulaient pas, un jour, être fiancés, un jour, être mariés, un jour, voilà, fonder une famille, et, on va dire, ils vous taquinez, mais, de façon massin, par rapport, par rapport à ça, et, aujourd'hui, ben, ils sont, comme on dit, je vais dire clairement les choses, ils seront dégoûtés de voir que, de savoir, voilà, directement, de savoir que vous êtes, que vous serez fiancés à un homme, et, alors que, eux, qui, ben, qui se croient plus, on va dire, clairement les choses, qui se croient plus, enfin, ça me parle, pour moi, ça me parle, par rapport à des copines à vous, des meilleurs amis, des potes, et, qui se croient, quand même, elles se croient, à la base, plus bêtes que vous, plus intelligentes, plus que ceci, plus que cela, et, elles pensaient être mariées avant vous, avoir des enfants avant vous, mais, ben, là, c'est carrément l'inverse, et, du coup, elles sont dégoûtées, et, du coup, entre guillemets, ils risquent d'avoir, on va dire, une certaine vengeance, c'est-à-dire que, vous allez voir, de leur part, une facette, de leur personnalité, ben, que, euh, ne pensiez pas, que vous ne pensiez pas que vous connaîtriez un jour, que vous ne pensiez pas que ces personnes-là avaient cette facette. Voilà. Nous allons finir avec, euh, l'oracle, coup de cœur, pour savoir, euh, ce que ça va nous dire. Je vais dézoomer. Parce que, des fois, il suffit, malheureusement, on va dire, malheureusement, entre guillemets, d'être heureux, pour voir, bah, une autre facette de certaines personnes. Et c'est là qu'on voit si la personne, elle mérite notre amitié ou pas. Et là, comme on a pu le voir, c'est, euh, ce qui va se passer. Et là, je vous laisse découvrir, ben, regardez, le destin. Qu'on peut voir. Et ben, voilà, la jalousie que je vous ai vu sur. Voilà. C'est en train que les cartes-là, je ne les ai pas vues avant de les retourner. Je les découvre en même temps que vous. Voilà, je vous laisse un peu découvrir les cartes. Alors, on nous parle de, de cœur brisé. C'est pas, c'est pas la personne avec qui vous allez vivre, qui va, qu'on peut voir là, qui va vous briser le cœur. Parce que cet homme-là, c'est une personne avec qui, qui aura des déplacements. Alors, soit vous allez vous déplacer pour aller le voir, soit lui va se déplacer pour venir vous voir, ou, euh, les deux. Mais, euh, moi, je pense que la personne qui va vous briser le cœur, ça pourrait être votre meilleur ami. Oui. Je dis bien votre meilleur ami. Euh, pourquoi ? Parce que, il y a de la jalousie, comme je vous disais, de sa part. il y aura de la jalousie, et, euh, elle pensait pas qu'un jeu, pour elle, il était inconcevable que, euh, que vous soyez, euh, marié, que soyez heureuse en amour avant, avant elle. Et, euh, on peut voir, la carte non. Non, pourquoi ? Parce que, elle ne veut, cette personne-là ne veut pas vous voir, justement, marié avec, euh, ne conçoit pas que vous, que vous allez vous marier avec, à quelqu'un, que vous allez être heureuse. Donc quoi, voilà, des fois, on découvre une personnalité euh, différente de celle qu'on connaît depuis des années, que d'un coup, du jour au lendemain, ben, on vous, on s'aperçoit qu'une personne change. Et, euh, au fait, c'est, euh, son, son, son moi, euh, le plus bas, on va dire, qui, qui ressort. Et, euh, du coup, voilà, vous découvrez, malheureusement, une certaine personnalité de la personne et qui peut, du coup, malheureusement, vous décevoir. Mais après, j'ai envie de vous dire, euh, la vie continue. Si, des fois, dans la vie, on peut être amené à, euh, se séparer d'amitié. Mais, euh, le principal, c'est que, c'est que vous soyez heureuse dans la vie, dans l'avenir. Dans la vie, dans l'avenir. Et que, voilà, que vous soyez comblés. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je mettrai en dessous de la vidéo le lien de mon compte Facebook. N'hésitez pas à me contacter en message privé pour une consultation que ce soit pas écrite, par téléphone. après, quand je dis par téléphone, c'est pas forcément que vous me donnez votre numéro de téléphone. C'est que, que je fais par, par appel. Euh, ça peut être Facebook. Et, c'est que moi, la voix m'aide beaucoup à avoir des, euh, des résultats. Et, euh, j'aime bien apporter un maximum de résultats aux gens. Voilà. Euh, euh, prenez soin, prenez soin de vous, de vos proches, de vos amis, et, euh, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada